Je suis directeur commercial de Highlight et je m'occupe effectivement de tous les films auxquels nous collaborons, aussi bien d'un point de vue technique, évidemment associé avec les équipes de Highlight, mais aussi d'un point de vue productionnel, contrat, location matérielle, etc. Depuis dix ans, je suis le secrétaire général d'Imago, qui est la Fédération Européenne des Chefs Opérateurs. On est 57 pays et on a, dans les cinq dernières années, je dirais, développé très très fort l'ouverture à l'international, dépassant vraiment les frontières de l'Europe. Cette année-ci, en fait, j'ai été élu co-président de l'association belge des chefs opérateurs, qui fait évidemment partie d'Imago. Cette association a la particularité, dans le monde belge qu'on connaît, c'est qu'elle est vraiment nationale. Donc elle regroupe des opérateurs, je dirais, qui travaillent au sein de la communauté, la Fédération Wallonie-Bruxelles, mais aussi à la communauté flamande. Je pense que les métiers du cinéma sont des métiers assez individualistes. Donc les gens travaillent dans leur coin, font leur film ou leur montage ou leur prise de vue, mais sont très peu amenés à se rencontrer entre collègues. Je crois que la première chose, c'est effectivement de rassembler les collègues pour avoir des conversations de barre. On est bien d'accord, donc on n'est pas du tout une association syndicale, on n'est pas du tout une association politique, mais on a envie de se rencontrer, de se parler de choses. Je pense aussi qu'il y a un réel besoin de... La technologie avance très très vite, tout le monde essaie de se tenir au courant, mais je crois que si on est dans un groupe, on peut se supporter l'un l'autre sur des difficultés technologiques qui se présentent tous les jours. Donc il y a une espèce de forum sur SBC où des gens posent des questions et des chefs opérateurs super confirmés, mais ils disent comment est-ce que je peux faire du 250 images en 4K avec cette caméra, est-ce que quelqu'un a déjà essayé, etc. Donc il y a tout ce côté technique, il y a un côté essayer de partager les travaux des autres, parce qu'on se rend compte aussi que, je dirais, 80% des gens qui travaillent dans le cinéma, que ce soit francophone ou flamand, n'ont pas vu les films des autres. C'est bien aussi qu'on a peut-être à un moment une voix dans des instances officielles pour dire, là nous on a quand même un mot à dire, parce qu'un chef opérateur sur un film, ça draine 10-12 personnes d'équipe. Donc si on a 60 chefs opérateurs actifs en Belgique, le monde qui tourne autour d'eux, c'est 600-700 personnes qui travaillent dans le cinéma, et c'est le responsable de l'équipe, donc c'est important qu'il soit à même de les défendre aussi dans certains cas. Je ne dis pas de nouveau de manière syndicale, mais en tout cas de défendre un travail, de défendre un art et de défendre une qualité générale de travail. Il faut développer des talents de scénariste et des talents de réalisateurs, mais ça on en a je pense, mais surtout des talents de scénariste et d'écriture, et d'écriture pour un public dans un cadre financier donné. C'est-à-dire que je ne pense pas, être devant son Macintosh et taper un scénario et inventer des choses formidables, je pense qu'il y a pas mal de gens qui sont doués qui peuvent le faire. Mais le faire en sachant le contexte financier et le contexte de production dans lequel ça va devoir être fait, et donc qui va devoir être respectueux, et des heures de travail, et du matériel à mettre en œuvre, et de la difficulté des décors, etc., ça c'est déjà, c'est plus technique, mais c'est nécessaire. Un film, c'est d'abord un scénario, d'abord un scénario. C'est d'abord une histoire à raconter, et après ça c'est comment on va la raconter, et après ça ce sont à quel comédien, et après ça le reste. Mettre en œuvre 25 caisses de matériel caméra, avec les objectifs les plus chers, etc., et où on n'a pas grand chose à raconter, où on ne sait pas comment le raconter, ça ne sert à rien, ça ne va pas faire un meilleur film. Ça c'est quelque chose que je défends quand même assez fort, c'est que la qualité du film n'est pas dans la qualité du matériel mis en œuvre. Les silences ont besoin qu'on s'intéresse à l'œuvre, vous le savez. Sous-titrage Société Radio-Canada